Bonjour, Claude Lapointe, prêtre au Tiocière Trois-Rivières, une chronique que j'ai le plaisir de faire depuis quelques temps, dans mon livre à moi. Alors, en ce début de nouvelle année pastorale, on se relance, malgré le temps difficile qu'on a vécu de la COVID, on se relance pour vivre ensemble dans nos communautés, dans nos familles, dans nos milieux de vie. J'ai pensé vous présenter un livre, si vous avez le goût de réfléchir, alors qu'on est en train de penser à une nouvelle façon de vivre en église. Un petit volume que j'ai trouvé, Une autre église est possible, 20 propositions pour sortir de la crise catholique. C'est écrit par deux laïcs, une jeune mère de famille, une jeune femme de 28 ans et un journaliste de 57 ans, qui écrit aussi des chants religieux. C'est un livre français que j'ai trouvé bien intéressant, qui peut nous surprendre, mais il me semble qu'il nous offre de la matière à idées, à réflexions, pour essayer de mettre du neuf et de la vie au sein de nos vies, d'églises, de nos communautés. Alors, les auteurs, c'est Anne Guillard, qui a 28 ans, et Laurent Grisboski, 58 ans. Je vous invite vraiment à lire ce livre, il va peut-être même vous désinstaller, vous déranger, mais je pense que c'est un livre qui peut nous aider à échanger ensemble et à aller bâtir peut-être l'église nouvelle que le paire François rêve pour nous. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada